Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 24 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de l'esplanade, 3ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 4 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Pour cette course exclusivement réservée à la jante féminine, c'est le parcours des 2875 mètres de la piste à main gauche de Soisy qui sera emprunté. Nos 13 prétendantes au titre s'élanceront toutes du même échelon de départ lors d'une course où il ne devrait pas y avoir trop de surprises à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 13, Emma de Brickville. Pilotée pour la circonstance par Franck Nivard, elle aura logiquement de nombreux partisans. Enchaînant bien depuis un bon moment, elle peut encore une fois viser la gagne en tant que plus riche de l'épreuve. En deuxième choix, le numéro 5, Atta Josselin. Alexa Brivard sera aux commandes de cette pensionnaire de Jean-Michel Bazir qui n'a qu'à rester sage d'un bout à l'autre du tracé pour jouer la victoire finale. En troisième choix, retrouvons le numéro 1, Histoire moderne. Ayant des qualités et certainement pas les gains en rapport avec sa qualité, déférée des postérieurs si Jean-Philippe Dubois la maintient au trop, elle devrait faire mal à ses rivales dans la phase finale. En quatrième position, viendra le numéro 10, Arina Dream. Laurent-Michel David l'aime bien et pense qu'il ne faut pas la juger sur ses deux dernières tentatives, encore moins avec l'aide de François Lecanu aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Histoire d'Ounat. Pierre-Edouard Mahari estime toujours autant cette représentante de la kazakh de David Cotin. Si elle est décidée d'efférer des antérieurs dans un tel lot, elle peut jouer un très bon rôle. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 12, Hubert Lamag. Bruno Bourgoin fait appel au service de Gabriel et Gélormini et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En avant-dernier choix, le numéro 11, Anna. D'une belle régularité dans l'ensemble, cette pensionnaire de Jean-François Sonnet peut profiter de ce bel engagement pour terminer à l'une des cinq premières places. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 8, Aradiba. Sébastien Garato l'aime bien et avec l'aide de David Thomin, elle peut elle aussi jouer un petit rôle. En cas de nom partant, le numéro 7, Hello Mademoiselle, qui sera plaqué des antérieurs et des postérieurs, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre fameux abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono réalise un authentique exploit en indiquant tiercé des ordres de 552 euros, quarté des ordres de 768 euros et quintet plus dans le désordre. Tenez-vous bien, ce dernier affichant un rapport de 2792 euros. Pour vous abonner à Prono VIP et bénéficier de nos nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant l'appétition.